Sommes-nous encore vraiment humains ? Ou déjà, sommes-nous des êtres hybrides, mi-hommes, mi-smartphones ? On se pose sérieusement la question après avoir refermé le dernier livre d'Alain Damasio. Cette fois, ce n'est pas l'un de ces romans de science-fiction qui ont fait son succès, les Furtifs ou la Horde de Contrevent, mais une plongée au cœur du Temple de la Tech. Cette chronique et une nouvelle tirée de son séjour là-bas dans la région de San Francisco en avril 2022. « Vallée du silicium », « Silicon Valley » donc en français, paraît dans la collection Albertine aux éditions du Seuil. C'est un récit de science-fiction, mais au présent. Bonjour Alain Damasio. Bonjour. Question, réaction, auditeur d'Inter, au 01-45-24-7000 et sur l'application de France Inter. Alors on croise dans ce livre des voitures autonomes devenues folles, des humains obsédés par le contrôle de leur santé, mais dans un corps devenu inutile, des laissés pour compte que personne ne regarde et des programmeurs, des codeurs que vous dépeignez en artistes, comme quoi ce n'est pas qu'un livre pessimiste. Et vous attaquez fort Alain Damasio en décrivant la technologie comme la nouvelle religion mondiale et le siège social d'Apple comme son église. Alors vous convenez que la métaphore religieuse est un peu facile. Pourquoi vous l'employez quand même ? Je l'emploie quand même parce qu'on a l'impression qu'on a des rituels et des pratiques quotidiennes qui sont partagées par des milliards d'individus. Apple, il faut savoir que c'est quasiment 2 milliards de personnes qui les utilisent, par l'iPhone, l'iMac, le MacBook, tout ce que vous voulez. Et du coup, cette notion de faire chaque jour ces ablutions avec cette espèce de papillon de métal qu'on ouvre dans son lit ou qu'on swipe sur sa vitre de 5 cm par 10, ça donne un sentiment de rituel et d'ablution. Et du coup, on a l'impression d'une religion un peu avide, sans spiritualité, mais qu'on partage avec beaucoup d'êtres humains. Et si c'est une religion, ça veut dire que nous sommes des adeptes, voire des fanatiques pour certains ? Voire des fidèles. On est des fidèles en tout cas. C'est-à-dire qu'on reprend les mêmes marques, on les garde pendant des années, une trentaine d'années pour moi, avec toujours les mêmes fonctionnements. Donc on est dans une logique un petit peu religieuse quand même. La Silicon Valley, vous l'écrivez, est aujourd'hui le centre du monde, mais on comprend que c'est encore plus que ça en fait. C'est-à-dire que la Silicon Valley est partout dans nos vies aujourd'hui ? Oui, moi j'aime bien l'expression de dire que ce n'est pas un lieu, c'est un état d'esprit. Et c'est vrai que quand on textote sur WhatsApp, quand on poste sur Instagram, quand on peste contre X et ses algorithmes de clash, quand on, comme moi, tape sur Word son texte, on est en fait dans la Silicon Valley. En tout cas, on est dans un monde qui a été reconfiguré, reformaté, pensé par les gens de la Silicon Valley. Donc cette toute petite vallée qui est d'ailleurs assez morne, assez plate, on dirait une maquette aplatie comme ça. Vous avez été déçu ? Oui, très déçu parce qu'il y a un côté mythique d'aller là-bas quand même. Tu te dis, c'est de là que tout part. C'est là que mon quotidien est formé, est construit. Et en fait, quand il va, oui, c'est un état d'esprit, ce n'est pas un lieu, il n'y a rien de... À part les sièges sociaux qui sont un peu pharaoniques. Mais dans lesquels on ne peut pas entrer. Voilà, on ne peut pas rentrer, c'est quasiment des châteaux forts. Il faut des douves, des accès, des sas, des filtres. Et du coup, il y a un côté décevant. Il y a un côté décevant, mais justement, cette déception est intéressante aussi. Alors vous dites que quand on achète un iPhone, puisque vous parlez d'Apple, mais un smartphone en général, ou une tablette, on croit acheter un outil. Mais en fait, c'est lui qui nous contrôle. Pourquoi ? Parce qu'il y a des conditions d'utilisation, il y a une structuration de l'usage qui fait qu'on ne peut pas utiliser cet outil comme on souhaiterait le faire. Donc, on arrive dans des applications, des algorithmes, des façons justement de s'en servir qui sont prédéterminées, qui sont précénarisées. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire avec ces outils, mais on est dans ce que moi j'appelle des technologies hétéronomes. C'est-à-dire que ça ne donne pas forcément une autonomie très grande. On n'est pas indépendant sur le fonctionnement. On ne peut pas les bricoler, on ne peut pas les réparer comme on veut, on ne peut pas les ouvrir. Donc, on a quelque chose qui nous est effectivement imposé et qui nous donne une vision de liberté en plus. Parce que oui, il y a un certain nombre de choses qui sont possibles de faire, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas... Et pour moi, une technologie qui n'est pas réparable, transformable, recyclable, bricolable, moi j'aime bien le terme « making » pour ça, « hacker » c'est bricoler en anglais. Si tu ne peux pas hacker ta technologie, tu ne peux pas acquérir une forme d'autonomie et de liberté dessus. Alors, l'homme contrôlé par la machine, c'est quand même le cœur de ce qui fait votre métier, c'est-à-dire la science-fiction, la littérature de science-fiction. On y est déjà en fait ? Vous êtes dépassé ? Oui, on n'est pas dépassé, mais c'était marrant. Parce qu'en très longtemps, on nous a vus comme des écrivains d'anticipation, des gens qui font de la prospective, qui sont là à extrapoler le futur. Ça a été tellement vite que maintenant, pour moi, on est simplement des écrivains réalistes. Vous dites que c'est un art du présent ? Oui, on est sur un art du présent. Donc, ça nous ressemble dans le game, en fait. Moi, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'au lieu qu'on soit décalé vers cette extrapolation, on est au centre du jeu, puisqu'on décrit, pour moi, j'ai besoin d'hypertrophie du présent, quand on décrit ce qui est en train de se produire. Mais comme on a cette habitude d'avoir la petite anticipation quand même, je trouve qu'on est dans le courant. On est sur la vague, on est sur la lèvre de la vague. Ça doit être passionnant pour vous de vivre les histoires que vous racontez depuis... Moi, je trouve ça génial. Pour moi, c'est un âge d'or de la science-fiction, parce qu'on est une société hyper technologique. Donc, on est... Moi, je définis toujours l'ASF comme ça, en disant, c'est ce que la technologie fait à l'homme. La science-fiction est là pour interroger ce que la technologie nous fait. Mais ce qu'elle nous fait dans le rapport au monde, dans le rapport à la nature, au cosmos, dans le rapport aux autres, dans le rapport à nous-mêmes, parce que les ados, aujourd'hui, se construisent par la technologie. Tu construis ta subjectivité par les réseaux sociaux, par les jeux vidéo, par les courbes d'apprentissage des jeux vidéo. Donc, voilà. Ça, c'est la science-fiction. Analyser ça, analyser ce que le smartphone nous fait, en tant qu'homo sapiens, ça fait partie profondément de la science-fiction pour moi. Alors, justement, qu'est-ce que la technologie nous fait ? Qu'est-ce qu'elle vous fait à vous ? Dans ce récit et dans ces pérégrinations au cœur de la Silicon Valley, qui remontent à la période post-confinement, c'est ça, en 2022 ? Juste après le Covid, oui, c'est à fait. On vous sent tour à tour effrayé, amusé, dégoûté, fasciné, mais vous précisez que ce n'est pas un livre technophobe. Oui, tout à fait. Quel sentiment vous retenez ? Moi, ce que je retiens, déjà, j'étais allé vraiment pour essayer de penser contre, j'ai envie de dire, la pensée narquoise française ou européenne, qui est souvent technocritique, mais au sens négatif. C'est-à-dire qu'on a une approche un peu humaniste, un peu surplombante de tout ça, en me disant que c'est des gadgets, c'est des gimmicks. Moi, je voulais sortir de ça. Je voulais le vivre comme je le vivrais si j'étais entré dans mes personnages. C'est-à-dire que j'ai été voir des gens, notamment des cadres superbes de la Silicon Valley, qui travaillaient dans les plus grosses boîtes, des gens qui travaillaient directement avec Zuckerberg. J'ai été voir des sociologues aussi de haut niveau là-dessus. Et ce qui m'intéressait, c'est de sentir leur enthousiasme, c'est de sentir cette espèce de mouvement technopositif qu'eux, ils ont, le plaisir qu'ils ont à vivre dans ce monde-là, à le construire, à le façonner. Mais est-ce que vous les comprenez ? Parce que vous êtes intéressé par ces gens technoptimistes, alors que vous êtes technocritiques. Mais vous comprenez quand même leur état d'esprit ? Ils sont au bon endroit. C'est-à-dire qu'ils sont à l'endroit où ils bénéficient de la fluidité des technologies. La technologie leur permet d'avoir plus de productivité, plus de performance, les aide aussi à assumer leur liberté, etc. Donc eux, ils ont une façon d'utiliser ces outils-là qui est très positive. Eux, il faut savoir, la plupart des écoles, la Sicone-Vallée, ils ne donnent pas des tablettes aux enfants. Ils ne leur font pas utiliser les technologies avant l'âge de 10 ans. Ils savent très bien que le cerveau se développe indépendamment d'une espèce de boucle addictive à la techno. Il y avait une chronique, je fais une parenthèse à l'un d'Amazio de Stéphane Jourdain, justement, qui nous parle de la tech dans le 18-20 sur France Inter, tous les jeudis. Ça s'appelle la tech la première. Il nous disait effectivement que les géants de la tech ont tendance à mettre leurs enfants dans des écoles privées qui coûtent très cher où on a tendance à retarder l'apparition des écrans ou en tout cas à raisonner l'usage des écrans pour les petits. Parce qu'ils savent aussi que leur travail a été de designer la dépendance. Ils ont des behavioristes, ils ont des comportementalistes, ils ont des psychologues, des psychiatres, etc. qui travaillent sur nos biais cognitifs et qui construisent la dépendance aux outils pour qu'on maximise le temps qu'on va passer dessus. Donc eux, ils savent ça. Bien sûr, ils sont à l'intérieur. Donc ils savent que par rapport à leurs enfants, toutes ces boucles d'addiction que ça met en place, il va falloir essayer de les contrer pour que les gamins aient plus de liberté au départ. Cette technocritique, comme vous dites, elle vous paraît existentielle aujourd'hui pour l'espèce humaine ? Elle me paraît complètement fondamentale. Moi, ce livre, c'est marrant. Au début, j'ai l'impression, je me dis, je vais faire des chroniques littéraires sur ce que j'ai vécu, etc. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir fait un livre d'anthropologie. Mais c'est ça, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment l'espèce humaine qui est modifiée par ses pratiques quotidiennes. Je veux dire, quand on voit... Moi, j'adorais Nietzsche, il disait ça, il disait, si tu veux analyser l'espèce humaine, analyse-la comme un zoologue le ferait. C'est-à-dire, comment on habite, comment on se nourrit, comment on se reproduit, etc. Et là, si tu regardes un homo sapiens aujourd'hui à n'importe quel endroit, tu vas le voir avec un rectangle vitré de 5 cm par 10 qu'il est en train de caresser. Moi, je dis, c'est une vie passée à caresser une vitre, en fait. J'ai un slam comme ça qui est... Et tu vois cette zoologie de l'espèce humaine sur cet écran-là. C'est la dernière chose qu'on pose sur la table de nuit en se couchant. C'est la première chose qu'on prend en se réveillant. C'est constamment avec nous. C'est-à-dire qu'on est un long bras maintenant. C'est-à-dire qu'on a un prolongement. Et du coup, cette espèce de technographe avec laquelle on vit a modifié les façons de travailler, de jouer, de séduire, de réfléchir, d'écouter de la musique. Tout a été révolutionné. Pour moi, c'est une vraie révolution. Malgré tout, vous ne niez pas les progrès permis par la technologie. Par exemple, sur la santé, parlons du corps qui occupe une place importante dans votre réflexion. En quoi dites-vous que la technologie, les casques de réalité virtuelle, les capteurs qui nous aident à surveiller notre santé, les voitures autonomes, pourquoi tout cela nous coupe d'une certaine manière de notre corps ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a... J'ai appelé ça le problème à quatre corps. J'aimais bien jouer sur cette métaphore. C'est un très beau livre de Liu Sixtin qui s'appelle le problème à trois corps et de dire... On a un premier corps qui est le corps vécu, qui est le corps qu'on sent avec sa fatigue, avec son énergie, avec sa nervosité, etc. Ce corps-là, il est en quelque sorte, par le confort, je pense, par le fait qu'on est dans une société très hygiéniste aussi par rapport au corps, il a été désinvesti. Moi, j'appelle ça le décor C-O-R-P-S, je fais beaucoup de jeux de mots avec ça. Et on vit dans une forme de décor, on fonce dans le décor, comme je dis, et du coup, on a tendance à perdre ce rapport immédiat, ce rapport sensitif, sensuel avec le corps. Et du coup, on va utiliser des technologies comme des capteurs, et notamment, on le voit sur les Apple Watch, sur les bracelets maintenant, qui vous donnent votre poux, votre tension, votre fièvre, etc. La personne que j'ai rencontrée là-bas, elle a su qu'il avait le Covid deux jours avant de l'avoir à cause de sa montre connectée. Lui, le matin, il se lève et il regarde sa qualité de sommeil. Il était à 89% parce que l'appli calcule son sommeil paradoxal, son sommeil long, son sommeil léger, ses temps de rêver, etc. Et du coup, tu te rends compte que son rapport avec son corps, il est médié par l'interface et il le disait lui-même, il disait, ça me permet de me réapproprier mon corps. Et ça, ça m'a frappé parce que moi, j'avais l'impression que c'était que des geeks ou des nerds complètement flippés qui utilisaient ces technologies. Et lui, en fait, c'était un gars tout à fait fluide et il s'appelle Arnaud Auger, c'est un gars assez fabuleux, très convivial, qui avait monté des clubs de supporters là-bas à San Francisco, un Français, gitant, etc. Et en fait, je voyais qu'il vivait de façon très heureuse et très pleine ce rapport à son corps médié par la techno et que les technos lui permettaient de se réapproprier. Et c'est très étrange pour moi. J'appelle ça le raccord du coup, c'est-à-dire que le corps devenant le décor, il a besoin d'un raccord pour retrouver une espèce de compréhension. Mais ça témoigne aussi d'une perte pour moi de perception directe de ce qu'est le corps. Pour moi, c'est la vie cérébrale, c'est-à-dire qu'il y a la vie cérébrale ensemble et on doit le concerner. Et le culte du corps aujourd'hui, le fait de le façonner en salle de sport, etc. C'est un symptôme justement de cette tentative de se réapproprier son corps qui est devenu en quelque sorte inutile. Que ce soit le yoga, le fitness, le fait de courir, l'ultra-trail et même en art. C'est-à-dire, il n'y a pas un spectacle vivant qui ne se réclame pas du réinvestissement du corps, de la réincarnation, parce qu'on est en train de dématérialiser aussi ce rapport-là. Et moi, j'aime bien travailler ce symptôme. Je trouve qu'ils sont extrêmement opérants et c'est des signaux qu'un écrivain va essayer d'aller chercher. Se dire, mais en réalité, ça répond à quoi ? Pourquoi les gens font des ultra-trails de 347 kilomètres dans des tunnels des fois ? Des choses incroyables parce qu'ils ont besoin de ressentir à nouveau la puissance, même de façon absurde, de ce corps-là. Donc, je trouve que ça témoigne un peu de ça. Vous parlez beaucoup de technococon. C'est un concept que vous développez depuis assez longtemps. Donc, ce technococon qui peut nous couper de notre corps et qui peut nous couper des autres aussi. Vous décrivez votre balade dans un quartier très pauvre de San Francisco où les SDF vivent juste à côté des ultra-riches. Oui, ça a été très frappant. c'est une des premières choses que j'ai vues là-bas. J'étais parti avec une urbaniste et on va à ce quartier et qui est vraiment à 200 mètres du siège de Twitter. Et sur lequel on a... C'est vraiment un asile à ciel ouvert. C'est-à-dire que Reagan avait décidé que le hôpital psychiatrique c'était awful, il disait. Et en fait, les fous sont dans la rue. Et ils sont dans la rue sous fentanyl, en plus, sur une drogue extrêmement puissante. Et tu vois des choses... Nous, on a des SDF, bien sûr, on en voit à Paris, en Europe, etc. Mais là, il y a un degré de destruction. Moi, je me rappelle, il y avait une vieille femme comme ça avec un espèce de pieds beaux, une chaise roulante et elle tapait sur son pieds beaux pour avancer avec trois sacs à dos dessus, etc. Dans une solitude, mais extrême. Et tu dis, mais là, on est à 200 mètres de Twitter qui vient d'être acheté par Elon Musk pour 44 milliards de dollars à l'époque. 44 milliards de dollars. Et tu dis, une fraction infime de cette richesse serait allouée à ces SDF. Je pense que ça irait quand même un tout petit peu mieux. Et comment ça peut coexister de façon aussi proche ? Voilà, c'est ça qui m'avait interrogé. Et vous dites justement que le paradoxe de ces technologies, c'est qu'elles ajoutent des frontières. Elles étaient censées ouvrir le monde à un monde sans limite et finalement, elles rajoutent des frontières entre nous et les autres et dans nos propres vies. Moi, je crois que la promesse de l'Internet des débuts qui était fabuleuse, de dire, c'est comme l'espace Lys de Deleuze, c'est-à-dire que c'est un espace où on pouvait atteindre tout, écouter toutes les musiques, lire tous les livres, accéder à toutes les vidéos et ça reste vrai en grande partie. Et ça, ça fait partie de l'émancipation de la technologie, des aspects très positifs mais en même temps, on a re-segmenté les choses. C'est-à-dire que par exemple, vous allez sur un site, il faut s'abonner, il faut donner ses coordonnées, il faut donner son mail. Il y a les fidèles et les pas fidèles, il y a les visiteurs et les inscrits. On a des cerfs, c'est-à-dire qu'on est segmentarité aussi circulairement. On appelle les bulles d'affinité. Oui, les bulles d'affinité de plus en plus loin de ce qu'on est, etc. Donc finalement, cet espace qui était un espace de liberté et de libre circulation, il a été restrié. Il a été restrié, recadrillé et il y a des mots de passe et il y a des filtres. Donc malheureusement, on reconstitue, mais c'est assez normal, on reconstitue dans l'espace virtuel ce qu'on vit dans le monde réel et on est un monde de frontières, on est un monde de coupures, on est un monde où même circuler, moi je raconte dans le livre, de circuler d'un pays à l'autre, juste de la France aux Etats-Unis en post-Covid, c'est un film de tati. C'est tellement hallucinant. C'est Kafka plus Tati ensemble. On avait une trentaine de documents pour passer simplement une frontière entre deux pays soi-disant libres. Donc ça c'est... Ça vous pose question. Oui, ça pose question parce que ça... Moi je fais le lien avec ce qui se passe en Cis-Ordanie, ce qui peut se passer à Gaza, ce qui se passe en Italie par rapport aux migrants qui meurent en Méditerranée. C'est-à-dire que cette logique de poser des frontières extrêmement féroces entre ceux qui sont nantis et ceux qui ne sont pas, on la voit s'appliquer aussi même pour les classes moyennes comme nous qui circulons. Donc c'est un indicateur. Évidemment c'est incomparable ce qui se passe en Cis-Ordanie, ce qui se passe nous quand on passe la frontière franco-américaine. Mais on sent que ces lois immunitaires, ces lois sécuritaires, il y a un côté immunitaire. On conjure l'étrangeté, on conjure l'altérité. Et puis il y a le sujet du moment, la révolution qui ne fait que commencer, celle de l'intelligence artificielle. Quel regard vous portez ? Moi je trouve ça passionnant. Révolution anthropologique. Moi je pense qu'il y a trois énormes révolutions qui se sont produites en un temps très très court. Il y a celle des réseaux, l'arrivée vraiment d'Internet. Il y a celle du smartphone où on a rendu portatif et constant le rapport à la technologie. On a inventé cette technographe. Et là il y a l'IA qui arrive. Et là l'IA c'est encore une vague dont on ne peut absolument pas deviner à quel point elle va tout, à mon avis, ravager. Mais apporter aussi énormément de choses. Moi je ne vois pas comme quelque chose qu'on peut l'adresser, l'éduquer en quelque sorte du bon côté, c'est ça ? Oui, moi je crois qu'il faut arrêter de considérer que ce sont des objets neutres. C'est ce que je dis, c'est que les machines de langage qu'on a créées, parce que ces IA sont des machines de langage, c'est des créations qui sont devenues des créatures. C'est-à-dire qu'on est dans un rapport, comme on dit, responsif. On est dans un rapport où il y a de l'écho, où il y a une altérité, où on dialogue réellement, même si c'est avec une machine de langage, on dialogue réellement. On peut lui apprendre des choses, elle nous apprend des choses. Donc il y a de toute façon une cohabitation et une convivialité à trouver, et là je reprends les termes d'Ilich, avec ces machines-là, pour que ça devienne un art de vivre avec la technologie qui reste émancipateur. Est-ce qu'il faut résister à cette prise de pouvoir de la tech sur nos vies ? Est-ce qu'on peut résister ? Oui, on peut résister. Moi je pense que ce n'est pas tellement une notion de résistance, c'est une notion d'art de vivre. C'est trouver l'art de vivre avec ces technos-là. C'est-à-dire qu'il y a une notion qui moi est fondamentale de dire ces technos, elles nous sont vendues parce qu'elles nous amènent de la puissance, du pouvoir pardon, du pouvoir. Et le pouvoir c'est faire faire. On externalise vers la techno, si vous prenez un GPS, on lui permet de nous guider dans la ville. Et on n'a plus nous-mêmes la capacité à mémoriser la structure de la ville, où est la mer, où est Notre-Dame de la Garde, où sont les Calanques si je suis à Marseille. On n'a plus cette puissance-là. Donc à chaque fois qu'une technologie arrive, moi je dis dans l'art de vivre, il y a, ok, je vois le pouvoir que ça va me donner, mais mes puissances personnelles, ma capacité à faire directement, à créer directement, à imaginer directement, en quoi elles sont impactées. Et ce critère pouvoir-puissance, il est vraiment important parce que c'est ce qu'on nous vend, le pouvoir. Alors vous vous dites qu'il faut remettre l'humain au centre de tout ça en fait. Vous essayez de l'expérimenter dans votre vie, je crois que vous n'avez pas de portable. Oui, tout à fait. Vous vivez dans une... C'est quoi ? C'est une communauté dans les Alpes-de-France ? Oui, on vit dans une zone d'expérimentation, on a appelé ça zone d'expérimentation sociale, terrestre et enchantée, une zeste. Ça c'est les zestes, oui. Voilà. Moi j'aime bien les acronymes. On est en montagne, on essaye de réinvestir énormément, effectivement, l'ici et le maintenant, les rapports humains, le rapport aux vivants, le plaisir de se balader, d'aller se baigner en rivière, de découvrir toute cette puissance végétale et animale autour de nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on est des amis, je pourrais parler comme Macron. Évidemment qu'on utilise la technologie, mais on essaie d'utiliser d'une façon qui nous empuissante, en fait, tout simplement. Qui nous ouvre le monde plutôt que de nous le fermer. Le problème, c'est ça, c'est quand la technologie nous ferme dans un technococon au lieu de nous ouvrir aux autres et au monde. Quand on parle justement de l'éducation aux réseaux sociaux, peut-être au codage aussi dont on parle à l'école. C'est super important. Ça, c'est une question essentielle ? Moi, je pense qu'on est des barbares. C'est-à-dire qu'on a subi pendant 30 ans l'émergence de technologies sans être éduqués à les utiliser. Moi, à côté des maths et du français, matière fondamentale, il devrait y avoir une matière qui s'appelle la techno, tout simplement, et qui serait l'apprentissage des réseaux sociaux, des jeux vidéo, de l'utilisation d'Internet, de l'utilisation de ces technologies-là, d'une façon qui soit libératrice. Voilà. Ça, ça nous manque profondément. Sur l'application de France Inter, Mickaël, Alain Damasio vous titille un peu en vous demandant ce que vous pensez de l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Ne pensez-vous pas qu'on est simplement dans ce même moment de passage dans l'histoire des techniques ? Et, dit Mickaël, quand on pense à ça, ça ringardise un peu votre pensée, Alain Damasio. Non, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'évidemment, chaque étape technologique a ses apports, a ses ouvertures, a construit l'être humain. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ça nous construit. Voilà. Parce que, bien sûr, l'imprimerie, bien sûr, à chaque fois, on nous dit, mais oui, mais vous avez des lunettes, donc vous êtes augmentés, etc. Ce n'est pas être technophobe, c'est de dire, bah oui, mais quelle société ça construit ? Quel rapport humain ça construit ? Une IA personnalisée, quel rapport humain ça va construire ? Parce que ça va nous fermer dans une boucle d'interlocution avec une machine. Donc, on va plus avoir de rapports avec les autres de la même façon. Et c'est ça qui est intéressant. Ça ne veut pas dire que c'est fermé, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas résister, ça ne veut pas dire que ça ne va pas apporter aussi énormément de choses. Un dernier mot, Alain Damasio. Ce livre, et ça aussi, c'est une réflexion sur la modernité, est écrit en écriture inclusive, mais dans une nouvelle forme que vous proposez. C'est-à-dire qu'un chapitre sur deux, dans un chapitre sur deux, en fait, vous féminisez les pluriels neutres. Ça donne, nous sommes des pratiquantes ou nous sommes des européennes. Expliquez-nous votre idée. Moi, je trouve qu'il y a un débat hyper intéressant sur la grammaire française et sur le fait qu'il y a une domination effectivement du masculin depuis quatre siècles sur les pluriels. Et que du coup, derrière le mot étudiant, on ne voit pas forcément qu'il y a des étudiantes ou en tout cas, il y a un doute qui finit par générer et une habitude qui peut être préjudiciable. Et il y a le point médian pour résoudre ça. Il y a maintenant les gens qui disent autorise pour dire ni auteur ni autrice, etc. Et je trouve que ça allonge énormément les mots. Donc, il y a plein de solutions qui, pour moi, sont un peu bâtardes et pas fluides et pas ergonomiques. Et que le fait de féminiser, c'est très simple et ça nous fait ressentir ce que ça veut dire d'être invisibilisés par la grammaire. De devenir implicite, nous, en tant que mal-dominants. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de le faire. Toute dernière question très très rapide posée par Gaspard puisque vous avez une communauté de fans très importante Alain Damasio, des fans de SF. Est-ce que vous avez des nouvelles de l'adaptation de votre roman La Horde du Contrevent en long métrage ? Alors, pour l'instant, non, on n'est pas sur le long métrage. On va le faire certainement à la Philharmonie sous forme de ballet et de musique classique. Et ça, ça va être génial parce que moi, je trouve que c'est un roman qui est fait pour la danse, qui est fait pour la physicalité. Et je suis très content que ça sera fait avec le Ballet National de Marseille qui s'appelle La Horde, justement. Ça va être très chouette. Et ce livre, Vallée du Silicium, paraît aux éditions du Seuil Alain Damasio. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Inter ce matin.